Générique ... Othep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que Andzinga supportait la noblesse africaine devant le gouverneur portugais ou que Nicolas Sarkozy sait porter les talonnettes et le bracelet électronique. Comme vous le savez, c'est les funérailles des tabous. Votre émission, mais par-dessus tout, l'émission qui s'est donnée pour défi de relever l'injonction posée par François Fanon, à savoir, eh bien, renaître, en particulier renaître par l'excellence. Et la première des excellences avant d'agir, c'est d'abord réfléchir de l'intelligence par la réflexion collective. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, et non des moindres, le sujet de la diaspora. Mais pour comprendre comment, aujourd'hui, il occupe une place centrale, il est impératif de recontextualiser. 1968, ce sera le point de départ de notre pensée. 1968, la guerre du Biafra, mais surtout le monde décourt via la télévision que l'Afrique se résume à de la misère, à la barbarie. 1988, en Éthiopie, la famine. Le monde continue de croire que l'Afrique se résume à la misère. Résultat, être africain, c'est être honteux. La diaspora fuit l'Afrique. Et puis, les années 2000, les années 2010, les Noirs américains s'appellent les Africains américains. Beyoncé qu'Henri Klamar se drape de wax. Sur les podiums du monde, on ne jure que par l'Afrique. La diaspora elle-même revendique sa fierté africaine. Autrement dit, il y a eu un changement de perspective. Ce n'est plus à la diaspora de sommer l'Afrique, de lui donner des règles. Eh bien maintenant, c'est à l'Afrique de sommer la diaspora, de lui poser la question, lui fait-elle honte ou honneur ? Et c'est la question que l'on va poser aujourd'hui à nos deux invités, nos deux brillants invités, incontournables à l'échelle de la communauté francophone. Un qui a grandi ici, en Occident, en France en particulier, et un autre qui est venu nous rejoindre par la suite, après avoir grandi sur le continent. Bienvenue messieurs, que l'on ne présente plus, mais je vais quand même vous présenter. Nous avons Maître Taboulambeko, qui est Tony Truant, qui est le char d'assaut de la rhétorique. Et nous avons Philippe Simot, notre Jules Verne de l'entrepreneuriat, qui ne cesse de nous inciter à réfléchir sur le long terme, à voir loin, à voir la vision d'aigle, et non pas de fourmi en matière économique. Mais aujourd'hui, je vais vous poser la question suivante, messieurs. Selon vous, la diaspora afro fait-elle honte ou honneur au continent ? Tu te mouilles ? Honneur aux aînés. Alors, est-ce que la diaspora... J'ai envie de commencer par dire, ça dépend de la diaspora. Il y a une diaspora honteuse, qui fait vraiment honte, qui est piteuse, qui représente ce que j'aborde au point, c'est celle que j'appelle la diaspora inconsciente. C'est-à-dire la diaspora qui contribue à miroiter l'image de l'Europe comme étant un paradis. On a cette diaspora qui, une fois venue en Europe, ou alors étant née en Europe, s'est revêtue d'un complexe de supériorité, qui consiste à dire, je suis en Occident, et c'est ici que les belles choses se passent. Et comment ça se traduit de manière basique ? Ça se traduit par le fait qu'on a des gens dans la diaspora qui galèrent en réalité ici, pas toujours, mais qui galèrent, et qui, quand ils décident d'aller au pays pour un mois de vacances, prennent toutes leurs économies d'une année de travail, achètent des vêtements neufs chez Zara, Tati, Célio, il faut savoir qu'en Afrique, on ne sait pas ce que ça veut dire, ni quelle est la différence, et ramènent tout ça au pays, uniquement des vêtements neufs, et passent un mois de java, avec toute leur économie d'une année de travail. C'est le gars qui est tout le temps en soirée, tout le temps dans les restos, tout le temps dans les beaux endroits, et donne l'illusion aux gens que c'est la vie en Europe qui ressemble à ça, en fait. Et c'est ce qu'il vient juste transposer en Afrique. Je déteste ces diasporas. Des vendeurs de rêves. Tout le temps, des vendeurs de rêves. Et avec celle-là, j'ai un vrai problème. Très bien, et avec l'autre ? Par contre, il n'y a pas qu'elle, heureusement. Heureusement. Il y a une deuxième diaspora, qui, elle, par contre, c'est celle que j'appelle la diaspora consciente, celle qui est consciente de son enjeu. L'Afrique ne se développera pas sans sa diaspora. L'Afrique a besoin de sa diaspora pour différentes raisons. Pour les raisons économiques, mais aussi pour les raisons intellectuelles. La diaspora africaine regorge d'élites intellectuelles qui gagneraient à mettre une partie ou toute partie de leur intelligence au service du développement du continent. Et donc, cette partie de la diaspora qui a compris cet enjeu et qui ne se contente pas de briller à l'étranger, ce qui est très bien, mais qui pense aussi que derrière elle, elle a des personnes à aller soutenir. Celle-là, bien évidemment, j'estime qu'elle est parfaitement dans son rôle et il faut simplement l'applaudir. Parce que ça, c'est clair, ce n'est pas facile. Il y a toutes les pressions qui sont mises sur cette diaspora. Et tu as commencé à le dire dans ton propos introductif. Pour qu'elle renie l'Afrique, il faut clairement le dire. Quand on vit en Europe, rien ne nous pousse à vouloir aller en Afrique. Rien du tout. L'Afrique n'est présentée que quand il y a des coups d'État, des dictateurs ou alors, je ne sais pas trop, de la famine. Rien de positif n'est véhiculé de l'Afrique dans les médias. Et je me pose bien la question de savoir à qui est-ce qu'on veut passer ce message ? Parce qu'au fond, quand on va en Afrique, on se rend bien compte que les multinationales occidentales sont là. Peu importe la propagande qu'on fait, les multinationales occidentales sont là et elles s'ancrent davantage. J'ai fini par me dire que le seul qu'on veut dissuader de rentrer en Afrique, c'est la diaspora. Et donc, clairement, c'est la diaspora. Quand elle parvient à braver cet interdit qui est mis dans la société et qu'elle rentre pour faire des choses sur place, qu'elle lance des projets, je pense qu'elle mérite des applaudissements. Donc, tu encourages la diaspora à retourner en Afrique ? À retourner investir. Parfois, c'est moi, à retourner sur l'Afrique. Non, là, c'est tous les sujets d'un coup. Il m'a attaqué, donc. Non, je n'attaque pas. Hermann, quelle est ta question ? La diaspora fait-elle honte ou honneur au continent, aujourd'hui ? Je souscris à ce que vient de dire Philippe, c'est-à-dire qu'il y a deux comportements. Moi, je dirais qu'il y en a trois. Il y a le comportement qui consiste à vendre du rêve, qui a été brillamment narré et raconté par Philippe, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a le comportement qui consiste à donner un soutien, apporter de l'aide. Et ça, c'est une bonne chose, mais je trouve que c'est insuffisant. Et je vais expliquer pourquoi. Et il y a le troisième comportement qui est lié à l'indifférence. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'afro-descendants qui sont complètement indifférents à ce qui se passe sur leur continent, dans leur pays d'origine, sauf quand il y a la canne. À ce moment-là, ils se sentent mobilisés, ils se sentent investis d'une mission. Ils vont nous parler d'un pays qui, en général, ils n'ont jamais visité. Et ils vont commencer à nourrir un intérêt qui est espacé sur trois semaines, un mois. Et après ça, la vie reprend ses droits et on fait comme si de rien n'était. Donc je ne parlerai ni des derniers, ceux qui sont africains ou congolais ou marocains ou tunisiens ou camerounais, l'espace d'un mois, ils ne m'intéressent pas. Je ne parlerai ni non plus des vendeurs de rêves. Je parlerai de ceux qui sont dans une logique d'aider, mais qui pour bien souvent entretiennent ce que je vomis, c'est l'assistanat. C'est-à-dire qu'on a une diaspora, malheureusement, qui n'est pas conquérante. Je vais donner des exemples concrets. C'est-à-dire que beaucoup des nôtres envoient régulièrement beaucoup, beaucoup d'argent, mais sans mettre en place des moyens d'enrichissement. Ils distribuent des poissons, mais ils n'apprennent pas à pêcher. C'est un sujet qu'il aborde souvent dans ces vidéos. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup Philippe, parce qu'il met le pied dans le plat en expliquant que fournir une aide, c'est bien, mais il faut aller au-delà de l'aide. Parce que l'assistanat n'a jamais sorti quelque chose de la misère. Aider les gens à ne plus avoir besoin d'aide. Exactement. Et c'est pour ça que nous, notre diaspora, malgré la bonne volonté et malgré l'argent déployé, parce qu'on est une diaspora qui dépense énormément d'argent pour le continent, mais de façon générale, on a toujours les mêmes problématiques, c'est parce que contrairement à la diaspora juive, contrairement à la diaspora libanaise, contrairement à la diaspora chinoise, nous n'avons pas de volonté de conquête. Nous ne voulons pas devenir puissants. Notre objectif, c'est d'exister et de permettre au nôtre de subsister. Sauf que nous devons de plus en plus avoir cette logique de créer des espaces de puissance économique pour permettre au nôtre d'être indépendant financièrement. Et là, on sera réellement efficace. Envoyer de l'argent, ce n'est pas suffisant. Et même, c'est entretenir l'assistanat et une certaine dépendance économique, pour ne pas dire une certaine paresse économique. Donc c'est un jeu dangereux. Donc j'invite la diaspora consciente à commencer à vouloir mettre en place des moyens de conquérir des parts de marché en ouvrant des pharmacies, en ouvrant des boulangeries, en ouvrant des épiceries, en ouvrant des hôtels, en ouvrant un certain nombre d'activités économiques qui génèrent de l'argent et d'arrêter de laisser des diasporas comme la diaspora libanaise ou la diaspora chinoise occuper l'espace qui normalement devrait être occupé par les nôtres. Et la nature horreur du vide. Donc nous avons de la bonne volonté, mais elle n'est pas structurée, elle n'est pas planifiée. Il existe des hommes et des femmes comme Philippe Simot qui sont là justement pour accompagner les nôtres dans une logique vraiment de conquérir sereinement, sainement, ce qui nous revient de plein droit. Je tiens à préciser que ce qu'il dit sur la diaspora n'est pas le propre de la diaspora. Je pense que c'est le propre de l'Africain. Ce qu'il dit là est valable, d'après moi, même sur le continent. Quand on regarde comment nos pays africains sont gérés, il n'y a aucune volonté de puissance. Sans distinction entre les francophones et les francophones. Non, justement, c'est-à-dire qu'en fait, si les Africains avaient cette volonté de puissance depuis petit, ils la ramèneraient ici. Clairement. C'est parce qu'elle n'existe simplement pas. On l'a décapité, peut-être. Clairement. Dès l'enfance, l'Africain ne se positionne pas comme la personne qui va changer le monde. Pas du tout. Et j'aime bien souvent prendre cet exemple. Quand un Africain lance un business, il penche à manger. Quand un Américain lance un business, il penche à conquérir le monde. Donc, dès le départ, ça ne vous projette pas dans le même style de vision. Et je suis tout de suite d'accord avec ce qu'il a dit. Je précise juste que cette mentalité-là, elle n'est pas juste dans la diaspora. Même en Afrique, on fait des choses petitement. On pense petit. On pense aide. On pense tendre la main. Et cette philosophie-là, je pense que c'est peut-être là qu'il faut commencer à faire un travail dans le mindset, devrait commencer à changer depuis la base. pour que, justement, que l'on soit sur le continent ou que l'on soit à l'étranger, qu'il y ait une volonté de conquête parce qu'on vit dans un monde qui est ainsi fait. Je vais illustrer les problématiques de notre diaspora et montrer à quel point nous sommes malades. Il y a des problèmes psychiatriques très, très graves au sein de notre communauté. Regardez ce qui se passe, par exemple, à Château Rouge, qui est une place connue pour abriter une communauté noire assez importante. Beaucoup de commerces sont tenus par des Asiatiques, par des Maghrébins, qui vendent des produits exotiques qu'ils ne consomment même pas. Alors que, normalement, si la diaspora était puissante, était saine, elle devrait vendre les produits qui proviennent de son continent et d'abord tirer les profits de ce qui lui revient de droit dans la mesure où c'est ce produit qu'elle utilise et qu'on consomme. Or, la diaspora, malheureusement, je le déplore, n'est que consommateur et très peu producteur. Nous avons énormément de consommateurs parmi nous et très peu de producteurs. Donc, nous devons changer les mentalités de façon à ce que les futures générations arrivent avec la volonté de produire. Ce n'est pas normal qu'un Chinois me vende des bananes plantains. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un Chinois me vende des feuilles de manioc. Surtout que dans l'autre sens, ça n'existe pas. Vous ne verrez pas un Congolais ou un Camerounais vendre des produits asiatiques. Impossible. Il n'a pas le réseau, il n'a pas les connexions pour faire venir les produits d'Asie en Europe, en France et les revendre ensuite. Comment l'inverse est-il possible ? Comment nos dirigeants, peu importe leur bord politique et leur appartenance religieuse et même leur orientation sexuelle, comment nos dirigeants ne sont pas en mesure de mettre en place des dispositifs pour permettre à ce que la diaspora ici contrôle l'économie des produits qui proviennent de chez nous ? Je vous donne un exemple. Parce que déjà, on a des dirigeants qui prennent l'avion pour soigner une dent. On a des dirigeants africains qui viennent à l'hôpital de Neuilly, l'hôpital américain de Neuilly, pour soigner les difficultés au niveau du dos ou du genou. – Il faut préciser que l'hôpital américain de Neuilly, c'est un hôpital privé. – Oui. – Très important, c'est-à-dire que… – Il paye très, très cher. – On peut venir dans un hôpital privé. Et à partir du moment où c'est privé, ça veut dire qu'on peut avoir un tel hôpital dans nos pays africains. – Mais Patrice Talon a pris justement des initiatives interdisant, Patrice Talon, président du Bénin, interdisant à ses ministres de prendre justement l'avion pour aller se soigner au nom de la reconquête de l'honneur et de la fierté africaine. – Bien sûr, mais qu'est-ce que ça dit sur un peuple ? Qu'est-ce que ça dit sur un individu qui est au pouvoir et qui dit à sa femme, on prend l'avion, on va atterrir à Genève, on va aller enrichir Louis Vuitton et Dior, on va se changer aussi les baskets, j'ai une carie qui me fait mal, donc je suis passé chez mon dentiste qui, en général, à Shkenaz ou ses parades, et après on rentre à la maison. Qu'est-ce que ça dit ? – Bien, Poutine l'a dit, l'Africain fait toi à l'extérieur. – Mais c'est intéressant, qu'est-ce que ça dit sur le complexe, le larbinisme, comme disait Césaire, qui malheureusement animent des hommes et des femmes de notre communauté et qui ne sont même pas honteux. C'est que les gens n'ont pas honte de prendre l'avion pour venir se soigner. Donc il faut rétablir la honte. Il faut dire à ces gens, c'est honteux de faire ça. Comment tu peux être dans un pays où il y a de l'or, des diamants, des pétroles ? C'est-à-dire que tout le monde en vit ton pays, ton sol et ton sous-sol. Toi, tu prends l'avion pour venir ici, pour faire des emplettes et pour te changer une dent qui est défectueuse. Comment c'est possible ? À quel degré d'aliénation, de problème psychiatrique, tu as été soumis pour faire une chose pareille ? – Et où est-ce que tu veux en venir par rapport au problème de la diaspora, par rapport à ce dirigeant qui prend l'avion et qui met autant de moyens pour soigner juste une dent ? – Ce dirigeant-là, il est malade. Il faut le rééduquer. Parce qu'il a un devoir d'exemplarité. Pour les siens et pour le continent. Donc quand il se comporte comme ça, il l'entretient encore, comme disait à juste titre Philippe, le mythe de l'Eldorado français ou l'Eldorado européen qui, pour avoir quelque chose de qualité, il faut venir en Europe. Donc il l'entretient, ça. – Je suis complètement d'accord avec vous. – Ça démontre ce que je disais, c'est que justement, ce problème-là, on l'a là-bas aussi, en fait. Et on dit qu'il y a un problème africain qui dit que le poisson pourrit par la tête. C'est-à-dire que quand tu vois les leaders, leader, ça signifie quelque chose, c'est montrer un chemin. Quand tu vois les leaders, les élites, elles-mêmes, montrer un exemple comme celui-là, qu'est-ce que tu veux que les autres puissent faire ? Et du coup, ça fait que même nous au pays, on ne croit plus qu'on est capable de faire des choses. Tu sais, je pense que tous ceux qui sont africains le savent. Tout ce qui est blanc a une poisson déjà. – La vérité sonne blanche. – Je suis d'accord avec vous. Cependant, nous mettons en avant l'autodétermination. Aujourd'hui, nous traversons une ère où nous avons tous accès plus ou moins à l'information. Et c'est vrai que même si à l'époque, ou jusqu'ici, ça a été l'élite qui a plus ou moins dominé le peuple, aujourd'hui, on a l'impression que le monde pourrait s'inverser et que réellement, la masse pourrait avoir accès à une certaine connaissance. Je le vois tous les jours à travers mon métier. Il y a une classe moyenne qui émerge et qui a de plus en plus accès à un certain confort, surtout dans la diaspora. Seulement, ce que je constate, c'est qu'elle n'a pas conscience, effectivement, comme vous avez dit, qu'elle pourrait s'éduquer financièrement, tout simplement parce qu'elle ne se rend pas compte de ce que ça pourrait améliorer pour elle ainsi que pour les autres. Résultat, chacun se concentre sur ce qu'il pourrait améliorer dans leur propre vie. Ils n'ont pas conscience qu'en éduquant leur connaissance d'un point de vue financier, d'un point de vue entrepreneurial, etc., ils pourraient améliorer tout un écosystème. Moi, je remets réellement la cause et la responsabilité sur la masse aujourd'hui. On est dans l'ère de l'information. Mais moi, je pense qu'il faut quand même qu'on comprenne conscience. C'est pour ça que je dis que... Je ne vais pas utiliser les termes médicaux qu'il a utilisé, psychiatriques et autres, mais on a un vrai problème. Parce que je pense que les Africains ne réalisent pas juste ce qu'on vit, en fait. Il faut juste avoir conscience qu'aujourd'hui, nous qui sommes là en France, nous vivons dans l'un des pays qui a extravagisé nos parents. C'est vrai. C'est un non-sens. Je ne sais pas si on réalise, même si c'est-à-dire qu'on vit dans des pays dans lesquels... Tu parles en Martiniquais. Voilà. Il y a de cela quelques années, on ne parle pas de mille ans, des familles dans ces pays-ci esclavagisaient des gens dans nos pays. C'est vrai. Il n'y a pas longtemps. Il y a encore quelques années, on avait la colonisation avec le général de Gaulle, Alain Foucault. C'était très récent. En réalité, moi, j'aime bien souvent en disant que l'un des gros problèmes que nous, les Africains, on a eu, c'est qu'on n'a jamais eu le temps de considérer que l'Occident a été notre ennemi. Non, mais c'est vrai. À partir du moment où... Les Asiatiques n'ont pas le même rapport... Que penses-tu des Afro-Américains ? À quel stade ? Les Afro-Américains d'aujourd'hui qui, à travers le Black Caucus, à travers certaines loges maçonniques, Bruns Hall, ont réussi, du moins à l'échelle d'une élite, à constituer une force de frappe qui, aujourd'hui, tient tête, regardant les yeux, les WASP, à tel point que les WASP se sont accrochés à la tignasse d'un Donald Trump qui incarnait le dernier sursaut, j'allais dire, du virilisme ou de la domination d'Ile-Blanche. Tout ça pour dire que... Alors, évidemment, il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas oublier la douleur. Maintenant, on peut lui opposer une forme de résilience en tirant les leçons et en prenant acte de l'endroit où l'on vit en se disant que voilà, OK, il y a un siècle, l'ancêtre de mon voisin est ce que la vache disait mon ancêtre. Il n'empêche qu'aujourd'hui, moi, je vais à Harvard et en allant à Harvard, mon voisin ne peut rien contre moi du fait que je suis armé. Il faut aller au bout de cette logique. Le but, ce n'est pas juste d'aller à Harvard. C'est après, d'aller à Harvard, il faut que je crée de la richesse pour ma communauté. Il faut aller au bout du cycle. C'est pour ça que je parlais de la communauté afro-américaine qui constitue des pôles d'élite. Je pense au comté du Prince George, c'est un équivalent des Hamptons. Il n'y a que des Afro-Américains. On parle même de consommer black. Il y a des banques afro. Je ne parle même pas du groupe considéré comme extrémiste et pourtant, sur le terrain, ils font un gros travail, la National of Islam, qui, pareil, prend son destin en main, rentre dans une autodétermination qui n'a rien à envier à qui que ce soit. Mais pour revenir à notre diaspora, à nous, parce que le cas afro-américain, c'est pas tout à fait la même chose. Pour revenir à notre cas, nous, si je vous pose des questions factuelles concernant, si je vous dis, est-ce que, je vais vous poser trois noms, est-ce que, pour vous, Maître Gims fait honte ou honneur au continent ? Est-ce que Mbappé fait honte ou honneur au continent ? Est-ce que Ramayad fait honte ou honneur au continent ? Alors, je trouve que les trois... Je trouve que les trois noms que tu as pris, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que j'ai pris ces trois noms-là. Pour moi, Mbappé, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il n'apporte absolument rien du tout à l'Afrique. Absolument rien du tout. Mbappé est français. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il est français. Et le fait... Et le rayonnement de Mbappé n'apporte rien à l'Afrique, contrairement au rayonnement d'un Samuel Leto, qui fait partie de la diaspora, ou d'un Didier Drogba. Aucun enfant en Afrique, ou alors, je ne sais pas d'où il sort, ne s'identifie à Mbappé. Les enfants s'identifient à Samuel Leto. Sûr de toi, c'est important. Non, mais c'est très important. On ne s'identifie pas à lui. Les enfants qui s'identifient à Mbappé, ce sont les enfants de Bondi. Les enfants s'identifient à un élément de... Ils viennent d'ici et ils nous font croire qu'on peut y arriver. Non, mais attendez, pardon deux secondes. Moi, d'où je venais dans ma banlieue française, je m'identifiais à Maiton Man, je m'identifiais à Tupac à des milliers de kilomètres. Parce que visuellement, il y a une proximité. Il y a des personnes ici qui s'identifient à Bernabeu. Oui, mais ça, ça, excusez-moi, ça, excusez-moi, c'est du soft power américain. On est d'accord. Mbappé participe de cette société du spectacle où, à travers la télévision, tu rentres dans le cœur des gens. Non, mais à ce moment-là, effectivement, tu n'as pas besoin de prendre Mbappé. Il y a des gens en Afrique qui s'identifient à Ronaldo. Non, mais c'est pour dire que dès qu'on est dans le domaine du sport, tu as des gens qui s'identifient à Ronaldo ou à Messi en Afrique. Mais est-ce que Mbappé, Gims et Ramayad font-ils honte ou honneur au continent ? Non, mais ce que je veux d'abord te dire, c'est que tu es en train de parler de personnes qui... La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils s'identifient d'avoir eux-mêmes au continent ? Je n'ai jamais entendu Mbappé parler de l'Afrique. Jamais. Mais est-ce que le simple fait de voir un Africain briller à ce point-là, ça n'a pas des concepts ? Qui dit qu'il est l'Africain ? C'est quoi un Africain ? Mais je veux même aller plus loin. En fait, je veux même aller plus loin. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est Africain. Oui, c'est important de dire ça. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est Africain. Je m'explique. Être Africain, c'est un mode de pensée. C'est-à-dire qu'on choisit d'honorer le continent, d'honorer ses ancêtres. Donc, c'est un positionnement qui est assumé. Être noir, c'est un hasard où certains diront que c'est une malédiction. Moi, je pense que c'est un don. Mais être noir, c'est le fruit du hasard. Être Africain, c'est un choix. Johnny Clegg était Africain. Pourtant, Johnny Clegg, il est blanc. Et il a plus fait pour l'Afrique que beaucoup de Noirs. Donc, il faut faire très attention. Parce que, malheureusement, on est dans des raccourcis. On a tendance à croire que nécessairement, parce qu'il est noir, il doit être une fierté pour l'Afrique. Mais si, depuis le début, prenons l'exemple d'un mec comme Tanguy David. Il se voit comme un blanc. pour lui, l'Afrique ne l'intéresse pas. Et il veut, au contraire, faire en sorte qu'on rapatrie tous les immigrés sur le continent. Lui, vous lui parlez d'Afrique. C'est quelque chose qui le désintéresse de manière absolue. Donc, le plus important, ce n'est pas est-ce que ça fait honneur ou est-ce que ça ne fait pas honneur ? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les Africains qui sont ici ont envie de contribuer au rayonnement du continent ? Et si oui, comment il faut faire ? Alors, parfois, il est possible de faire rayonner le continent indépendamment de l'avancée. Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as pris, tu m'as pris Gims, Mbappé et Ramayad. Pourquoi ? Pourquoi j'ai pris ces trois noms ? Restons dans le foot. Je crois pas. Restons dans le foot. Je vais préciser pourquoi j'ai pris ces trois noms. Je veux juste régler le camp Mbappé. Régler le camp Mbappé. Il faut régler le camp Mbappé. Non, parce que je trouve qu'il y a une grosse arnale attention. C'est un demi-dieu en Algérie. Justement. Pourquoi ? Parce que Zinedine Zidane, malgré son appartenance à la nationalité française, au fait qu'il ait joué pour la France, Zidane avait, il a toujours eu un cœur algérien. Et ça se voit au travers de ses investissements. Zidane a investi énormément d'argent en Algérie pour développer plein de choses. C'est pas une question de nationalité. On est d'accord. Donc, je vous dis que pour moi, le camp Mbappé par exemple, pour prendre un autofoutballeur comme Zidane, après, Mbappé, il a le droit d'évoluer, c'est quand même très direct. Le père de Mbappé, directement, c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi en Afrique. C'est pas quelqu'un qui a l'air depuis trois, quatre générations. On peut dire que non. C'est un lien pour moi assez direct. Pour moi, le camp Mbappé, c'est un cas différent, par exemple, de Maître Gims, qui pour le coup, j'ai le sentiment qu'il y a un réveil peut-être un peu tardif. Mieux vauteur que jamais. Tout à fait. Mieux vauteur que jamais. Tout à fait. Qui fait qu'aujourd'hui, Maître Gims, c'est quelqu'un qui, par rapport à l'Afrique, est en train de prendre des positions. J'espère que ce ne sont pas des positions de surface et qu'il y a derrière une réelle volonté de faire quelque chose pour son pays, pour sa terre. Aujourd'hui, Maître Gims a reçu un passeport diplomatique. Lui qui est congolais, précisément, il n'a pas la nationalité française, donc il est toujours congolais. Maître Gims a reçu un passeport diplomatique congolais avec pour but, RDC, avec pour but d'être quelqu'un qui va faire rayonner la culture congolaise dans le monde entier. Ça va être un défi difficile quand tout le monde sait que Maître Gims, même s'il n'a pas la nationalité, tout le monde assimile Maître Gims à la France. Et au Maroc ? Oui, depuis peu. Depuis peu au Maroc. Plus sa femme, d'ailleurs. Mais Maître Gims, dans l'esprit et l'imaginaire de beaucoup de gens, c'est un français. J'aime m'y été choqué. La première fois que j'ai appris, peut-être comme vous aussi, qu'il n'était pas français et qu'il demandait la nationalité et qu'on la lui a refusé. C'est très important de voir cette historique. Donc, je dis ça parce que je suis aussi qu'à dans la diaspora des gens qui ont un amour tardif pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'un amour de deuxième choix. Parce que la France... Un amour de dépit, un amour opportuniste ou un amour de réveil ? Peut-être. Je ne peux pas savoir s'il y a de réveil ou pas. Mais en tout cas, je constate qu'il y a des gens en France, notamment, qui ont voulu jouer pour la sélection française pour rester dans le sport. Et c'est quand la France leur a dit non qu'ils se sont rappelés qu'en fait, j'ai un pays quelque part là qui peut me faire jouer. Et alors, je ne juge pas les gens. Les gens ont le droit d'avoir des réveils tardifs, tout ce que tu veux. Mais je dis juste que dans le cas de Maître Gims, il n'a jamais parlé du Congo de manière négative. Il faut le souligner quand même, dans plusieurs de ses interviews, il a assumé le fait qu'il venait du Congo et même dans ses musiques. Au fond, il faut le reconnaître aussi. L'influence de Maître Gims et du Congo dans la musique de Maître Gims se fait ressentir. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, même s'il n'a pas été le chante du Congo, il n'a jamais renié ses origines congolaises. Il les a toujours mises un peu quelque part. Donc par son don, il fait honneur au Congo. Il fait honneur effectivement au Congo. Et je pense que la situation est en train de faire qu'elle va accentuer les choses simplement. Ramayad, pour moi, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'elle fait de la politique. C'est très différent. Et aujourd'hui, je crois qu'elle travaille d'ailleurs sur le continent. C'est pour ça que je pose la question. Elle est retournée travailler sur le continent et c'est sa manière aussi de give back. Bon, c'est un poste qui est bien rémunéré. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais c'est sa manière aussi, je pense, de give back au continent. Et donc, moi, ce sont trois cas effectivement totalement différents avec des trajectoires. Alors, j'analyse avec les éléments que j'ai, bien évidemment, et peut-être que je me trompe aussi. D'accord. Maître Mbiko. Non, non, mais moi, je rejoins ce que vient de dire Philippe sur ces trois profils. Après, moi, la question, c'est davantage, est-ce que tu choisis ou pas, indépendamment de ta couleur de peau, de faire rayonner le continent africain ? Moi, je vois des gens autour de moi qui sont de couleurs de peau différentes et qui font rayonner le continent africain. Moi, je connais des Libanais qui font rayonner le continent africain. Ah bon ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, je précise le sens, le deuxième sens, le sens un peu caché de la question initiale. J'ai pris les exemples Gims, Ramayad, Mbappé, ce n'est pas un hasard, vous pouvez vous en douter. J'ai pris trois angles ou du moins trois aspects du génie humain. Génie sportif, génie musical, génie intellectuel. Quoi qu'on en dise, Ramayad a passé des concours qui ne sont pas à la portée de tout. C'est Science Po. Voilà, Science Po et même des concours d'administration qui ne sont pas à la portée de tous. Donc, à travers leur génie, un peu à l'image, vous vous souvenez, du film Black Panther, à travers leur génie, qu'ils le veuillent ou non, consciemment ou pas, il constitue aux yeux du continent, en tout cas des Africains, une source de fierté puisqu'il participe à la destruction de ce fameux complexe de supériorité qui occasionne le larbinisme, qui occasionne la dépendance. C'est-à-dire que le fait de voir Mbappé, même si lui, il crache sur le Cameroun, il ne veut rien avoir à faire avec le Cameroun et ne jure que pas le blanc-rouge. Le fait de voir un Maître Gims, le fait de voir une Ramayad, le fait de voir une dizaine d'autres, une centaine d'autres, le fait de voir un Mbéco, le fait de voir un Philippe Simo aux quatre coins du monde, être brillant, voilà, être brillant, imposer leur génie, ne pas mendier, ne pas marcher dans la rue pour demander « Black Lives Matter », mais plutôt faire en sorte que le génie afro existe et se répand, eh bien, ça peut constituer une source en soi, déjà, d'honneur. Je vais te dire une chose. Les sources d'honneur, nous n'en manquons pas, si je suis ton raisonnement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est puissant. D'accord. Tu as même des communautés, on ne voit pas leurs sources d'honneur. Pourtant, ils sont puissants. Alors, qui ? Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention. Moi, personnellement, avoir des symboles dans le sport, dans la musique, en politique, qui vont nous faire plaisir quand on les voit à la télévision, je n'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui sont conscients qu'on est dans une guerre économique. Mais toi, aujourd'hui, si je peux me permettre, tu as quel âge ? Moi, j'ai 33 ans. Est-ce qu'à 5 ans, à 10 ans, tu savais qu'un afro pouvait être avocat ? Mais oui, puisque j'ai dit que j'ai voulu l'être. Honnêtement, autour de moi, je peux t'assurer, je te donne un exemple. J'avais 20 ans. J'étais à l'université, même pas 22, en philosophie. Je croise un groupe de frères et de sœurs sur un quai de RER. Ils me regardent un peu de travers, attirés par mon look. Ils m'interpellent. Ce qu'on qualifierait des racailles, nous, ce sont des petits frères et sœurs, on les connaît. Ils m'interpellent, ils me posent des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je leur réponds, philosophe. Du tacota, qu'ils me demandent c'est quoi la liberté ? Je leur réponds, c'est la volonté. Ils me disent « Ah ok, t'es philosophe ». Et là, il a cette phrase qui moi, jusqu'aujourd'hui, peut me donner les larmes. Il me dit « Ah, je ne savais pas que l'on pouvait être noir et philosophe ». C'est-à-dire que la construction de l'imaginaire qui détermine un destin dans l'enfance participe justement à cette conquête de la force, cette conquête d'être une dynastie, d'être une force de frappe. Les Chinois, les Juifs, les Libanais, ils ont le privilège, contrairement à nous, d'avoir, pas simplement des gens qui brillent, mais d'avoir une mécanique, un soft power qui fait qu'à la maison, les parents, les mères, les pères leur parlent, nourrissent dans le lait tous ces héros. C'est pour ça que je te dis que nous, nous avons des modèles. Oui, on les a. Mais malheureusement, on a des modèles qui soit se désintéressent du continent ou servent des intérêts contraires au continent. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir des modèles. Ramayad, elle sort les intérêts de la France, héros. Ramayad, elle ne s'est jamais opposée aux Français, CFA aux bases militaires en Afrique. Pourtant, elle est brillante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de Ramayad ? Mais si elle contribue, par exemple, à l'éducation politique, ça ne m'intéresse pas parce qu'elle va contribuer à l'éducation de la soumission à la France. Donc quel est l'intérêt d'avoir un intellectuel qui dessert ton camp ? OK. Juste pour dire qu'elle parle bien. Non. Pour ça que je dis qu'il faut aller plus loin. Moi, je préfère avoir 10 illettrés. Écoute-moi bien. Je préfère avoir 10 illettrés qui veulent faire rayonner l'Afrique parce que la priorité, c'est l'Afrique. Il faut avoir 10 intellectuels qui ont fait les plus grandes études et qui ne se soucient pas de l'Afrique et qui vivent dans le 16e arrondissement. Ça, je suis d'accord. Je trouve ça très important ce que tu as dit. Donc arrêtez d'être bloqué sur le parcours de lui ou d'elle. La question est, avec un illettré, comment peut-on réussir à faire rayonner l'Afrique ? Moi, j'ai des illettrés qui ont 15 hectares de mangue et qui mettent en avant des fruits et légumes du terroir congolais et qui donnent à manger à peut-être 8 000, 10 000 personnes. Pourtant, ça ne va pas les réécrire. Arrêtez de sous-estimer les gens qui ne sont pas les réécrire. Qui a fait mieux rayonner l'Afrique que chez le Tadjian ? Tu as beaucoup de sportifs qui n'ont pas fait de grandes études. Donc ça, c'est un piège. C'est un piège. Et je répète ma phrase, je préfère avoir 10 illettrés qui font rayonner le continent africain, qui travaillent pour que l'artisanat africain soit développé alors qu'ils n'ont pas les standards en termes d'école que nous, nous avons en tant qu'occidentaux alors que les mecs sont vraiment panafricains que d'avoir 10 hommes ou femmes qui ont fait les grandes écoles, qui sont bien habillées sur eux et qui en réalité servent un agenda occidental pour reprendre notre discussion tout à l'heure et qui ne servent pas l'agenda africain. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Alors, moi je vais être en train de lancer. Une petite seconde. De façon factuelle, on est face à une réalité. La force économique dans la diaspora se passe à travers la classe moyenne dans notre communauté. Ce sont généralement des salariés que je le vois tous les jours à travers mon métier qui gagnent environ en moyenne entre 1 500 et 2 000 euros qui ont donc par conséquent une force d'investissement. Il y a énormément de personnes dans cette diaspora. Tu n'as pas grand-chose avec ça. Tu n'as pas grand-chose mais tu peux quand même démarrer quelque chose. Non, je crois qu'il faut te clair avec ça. Quand tu as entre 1 500 et 2 000 euros, tu peux commencer à investir en Afrique. Oui, bien sûr. Mais tu vas investir dans quoi ? C'est là où je veux en venir. Il y a énormément de personnes qui sont demandeurs mais qui ne savent pas réellement comment faire parfois à cause de mauvaises expériences. Exemple, on a commencé à construire un terrain et le terrain n'a jamais fini ou parfois simplement parce qu'ils n'ont pas assez de contacts sur place. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes-là qui représentent réellement la force économique ? Est-ce qu'on dit qu'ils font honte ? Est-ce qu'on dit qu'ils font honneur ? Je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait des liens qui soient créés parce que ces personnes-là sont dans la demande et ils peuvent réellement améliorer le continent. Moi, c'est un autre problème et je suis d'accord que bien évidemment ces personnes-là, comme beaucoup de personnes, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais ingénieur cadre et je touchais 2 000 euros. C'était mon premier salaire en France. J'ai pu avoir un peu plus au fil du temps mais dès le début, dès le début que j'ai commencé à toucher mon argent, je vais commencer à me demander comment je peux faire pour investir en Afrique. C'est une question d'état d'esprit. D'abord, d'état d'esprit, c'est je me suis toujours considéré, toujours et ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, comme quelqu'un qui est venu en France pour pouvoir apprendre en France et contribuer à développer son pays. Toujours, j'ai été constant dans ça, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent. Tout. À tel point qu'il y a des investissements que j'ai refusé de faire en France parce que ça signifiait que si j'entrais dans ce chemin-là, parce que parfois les gens disent oui mais on peut faire tel truc mais en fait, c'est comme un engrenage. En entrant dans cet engrenage-là, c'est un peu comme des gens qui disent je ne sais pas moi, des gens qui disent oui mais je vais pouvoir rentrer, pourquoi est-ce que nos parents qui disent je vais rentrer depuis 20 ans sont encore là ? Parce qu'ils sont entrés sans se rendre compte dans des engrenages qui les empêchent de rentrer. Aussi simple que ça. Cette année par exemple, j'ai prévu d'aller passer une grande partie de l'année en Afrique. Par exemple, récemment j'ai eu une opportunité d'achat de maison, une très belle maison avec piscine, tout ce que tu veux. J'étais sur le point de contractualiser et puis je me suis demandé mais attends, tu dis que tu veux rentrer en Afrique, tu veux prendre ta famille pour la ramener en Afrique et tu veux prendre une maison avec piscine en France ? Tu fais ça comment ? Non-sens. C'est un non-sens. Mais si je ne m'étais pas posé quelques minutes, je m'avais déjà signé chez les papiers de trucs. Je me dis, le bien me plaisait, il plaisait à ma femme, tout le monde était content. Au moment donné, stop, on va où en fait ? Et ce sont parfois ces choix de vie là qui semblent être des petites choses qui font que par rapport aux objectifs que tu te fixes, tu viens juste d'entrer dans un engrenage qui va t'éloigner de ça en fait. Et parfois notre diaspora fait ce genre de choix là de je dis que je vais rentrer, je vais investir en Afrique, mais dans le même temps, je me lis ici dans quelque chose et parfois il faut le dire aussi. Ce sont des relations. Parfois ça peut être même un mariage qui fait que tu te dis, mais il faut être clair avec ça. Il y a des gens qui, tu dis que tu vas rentrer, tu es avec ta copine aujourd'hui qui te dit que l'Afrique ne l'intéresse pas et tu vas jusqu'à la marée lui faire des enfants. Mais tu comptes sur quoi ? Je veux dire, tu t'es toi-même mis dans un engrenage qui fait coûte de marre. On est complètement d'accord. Et il y a une autre réalité, c'est qu'il y a des personnes, il y a de la diaspora aussi, il faut le dire, qui veulent aller investir en Afrique seulement pour le profit. Or, il y a beaucoup mieux à faire. Des capitalistes ? On veut. C'est un peu l'idée. Ils vont souvent en Afrique pour investir dans l'immobilier. Or, il y a beaucoup mieux à faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple dans des boulangeries, dans les épiceries, etc. Ils ne se rendent pas compte des réalités sur place. Mais qui viennent d'abord ? On a besoin de le joie. Donc il faut qu'ils viennent d'abord. On a besoin de le joie. Parce que ça, c'est la diaspora qui fantasme, qui a une volonté de sublimer l'Afrique sans mettre les mains dans le cambouis. Quand tu viens sur place, tu vois qu'il y a des problèmes de pain. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas de boulangerie à moins de 5 km. Donc le mec qui ouvre une boulangerie, il va devenir riche très rapidement. Donc tu vois les réalités. Tu vois les besoins des uns et des autres. Tu ne fantasmes plus derrière ton ordinateur en regardant une vidéo de Philippe Simo. Tu as pris ton billet d'avion. Tu es allé au Cameroun. Tu es arrivé à Douala. Tu as été sur place. Tu as pris l'hôtel. Tu t'es rendu compte que l'hôtel était nul. Tu dis moi aussi je vais mettre mon hôtel. Parce que le standard que j'aimerais, il n'est pas là. Donc c'est comme ça qu'on devient proactif, qu'on sent de la victimisation et qu'on change le destin de sa propre famille et de son propre clan. Trop souvent, on est dans des logiques de masturbation intellectuelle. Il y a des gens avec qui je ne parle pas. Parce qu'ils vont te dire une chose suivante. Et la raison, son rêve, c'est de vivre en Espagne. Moi je suis bloqué, je fais quoi frérot ? Et d'aller passer des vacances à Dubaï. Non, mais il me dit je suis bloqué, je fais quoi frérot ? J'ai dit mais toi tu as un problème psychologique. Tu t'es mis en couple avec une femme qui a des perspectives de vie qui n'ont rien à voir avec les tiennes. Pourquoi tu l'as choisi ? Ça sera l'objet d'une émission. Elle te dit la vérité. Elle te dit la vérité. L'Afrique ne m'intéresse pas. Bah oui. Et toi tu vas quand même coûte que coûte. Moi je vous dis qu'on est malade. Te marier avec elle, lui faire des enfants et me dire comment on fait frérot ? Non mais ça c'est le débat cornélien. C'est que le droit d'aimer, la passion, le cœur à ses raisons et de l'autre côté le devoir panafricain. Le choix du mariage, le choix d'une union, c'est sur du long terme. À part si maintenant le mariage est devenu une version courte en CDD qui dure trois ans. Mais du contraire c'est pour la vie. Donc quand tu t'engages avec une tierce personne, c'est pour aller jusqu'au bout. Et toi tu me dis que tu t'engages avec une femme qui vivent en Espagne. Mais il y a beaucoup de problèmes de ça. C'est pour ça qu'à un moment donné il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même. La diaspora doit se regarder droit dans les yeux. Non mais là si on va jusqu'au bout, justement là-dessus, même si ça sera l'objet d'un sujet, si on va jusqu'au bout, souvent le frein à un retour digne ou du moins une projection sur le continent se trouve sous la couette. C'est faux. Souvent. C'est faux d'accuser madame. Non, j'ai pas dit madame. Non, j'ai pas dit madame. Non, 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 non. Non, c'est madame ou monsieur. Non, mais c'est faux d'accuser l'autre. C'est dans les deux sens. Pour moi, c'est faux d'accuser l'autre. Tu sais pourquoi ? Parce que l'autre, même s'il a ses défauts, c'est toi qui choisis ta vie. C'est toi qui es responsable de ton destin. Tu as un libre arbitre. Tu as une intelligence. Donc quand tu choisis l'autre, choisis-le en fonction de ton agenda. Non, mais l'amour. Non, non, non. L'amour, c'est quelque chose qui te détourne de ton agenda. L'amour vient après. C'est-à-dire que l'amour, pour moi, l'amour vient après l'agenda familial. Le nombre d'enfants. Je t'explique. C'est un doigt. Pour moi, l'amour vient après l'agenda familial. Je vais t'expliquer une chose. Regarde comment les gens sont des hypocrites. Tu tombes sur une femme qui te dit qu'elle est stérile. Oui. Tu es tombée amoureuse d'elle alors que tu veux avoir des enfants. Ça ne se choisit pas, l'amour. Mais non, mais ça ne se choisit. Arrêtez de mentir aux gens. C'est faux, ça. Arrêtez de mentir aux gens. C'est dangereux ce que vous dites, les gars. C'est très faux. C'est très faux, ce que vous dites. Évidemment qu'on choisit de tomber amoureux. On choisit de tomber amoureux. Je vous explique. Donc la notion de coup de foudre, ça n'existe pas. Ça, c'est Hollywood. Arrêtez les mensonges. Arrêtez de vendre des DVD. Arrêtez les mensonges. Donc je reviens sur mon exemple, s'il vous plaît. Un homme rencontre une femme. Ils échangent. Il y a des atomes crecheux. Je n'ai pas parlé d'amour. J'ai des atomes crecheux. Elle lui dit, moi, je suis stérile. Je ne peux pas avoir d'enfant. Elle est honnête. C'est-à-dire que lui, il a une information. Lui, il va avoir une descendance. 4 enfants. Il va en avoir 4. Il choisit en connaissance de cause de se marier avec elle ou pas. Maintenant, il se marie avec elle. Il se rend compte que elle est stérile. Elle n'a pas menti. Ce n'est pas une blague, frérot. Pas d'enfant. Il dit, c'est compliqué. Je vais devoir divorcer. Elle ne peut pas me donner d'enfant. Mais frérot, depuis le départ, elle ne veut pas me donner d'enfant. Elle ne peut pas. Mais comme le réel, tu n'aimes pas le réel. Donc, tu es dans ton monde imaginaire comme beaucoup d'Africains parce que le réel, il est violent. Le réel va te renvoyer à ton incapacité à choisir. Donc, tu préfères dire que c'est de sa faute. Or, le problème, c'est toi. Tu aurais dû vivre une histoire courte, une mission d'intérim avec cette personne. Pas plus. Tu as voulu te le dire avec elle devant l'imam, devant le prêtre, devant je ne sais qui. Et finalement, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne. Nous sommes responsables de nos propres choix. Co-responsables ou totalement ? Responsables tout seuls. Il n'y a pas de co-responsables. Tu ne crois qu'au libre-arbitre ? Tu ne crois qu'au libre-arbitre ? Dans ce cas-là, oui. Mais moi, je crois au libre-arbitre. Non, mais il y a du conditionnement aussi. Non, non, non. Je vais te prendre un cas de question. Tu rencontres une fille. Tu flashes elle pour prendre ton exemple. Elle est juste magnifique. Ça se passe super bien entre vous. Tu la ramènes chez toi. Tes parents te disent « Hey, c'est ta cousine. » C'est la fille de... Mais vous prenez des cas isolés. Non, non, non. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu casses tout de suite. À moins que tu sois... Mais tu casses tout de suite. Pourquoi ? Où est ton amour ? Tu n'as plus le cas. Tu n'as plus le coup de foudre. La raison te rattrape. Il y a des cousins qui se marient. Donc, la raison te rattrape. Oui, la raison te rattrape. Mais ils sont malades aussi. Ils sont malades. C'est ce que je dis. La raison te rattrape. Parce que tout de suite, tu te rends compte que même si j'ai des sentiments, même si c'est tout ce que tu veux, ce n'est pas possible. En termes de valeur, ça ne correspond pas à un monde possible pour moi. Tu vas aller même plus loin si tu dis qu'il y a des cousins qui se marient. Ton père te dit et c'est ma fille que j'ai eue à l'extérieur. Je vous l'ai cachée. Alors, honnêtement... Qu'est-ce que ça démonte ? Ça démonte que tu peux, à un moment donné, la raison va te rattraper. Maintenant, je vous l'ai dit un truc très important par rapport à la diaspora. Et je pense que la diaspora ne doit pas se cantonner à une seule chose. Et moi, s'il y a un truc que je ne vois pas en France et que l'on trouve par contre aux États-Unis, et c'est pour ça que dans ma chaîne, j'essaie beaucoup d'interviewer des Noirs qui ont du succès. C'est parce que les Noirs rêvent très peu. Les jeunes hommes que tu as rencontrés tout à l'heure, en France, quand on parle d'un Noir, c'est soit un rappeur, soit un footballeur, soit un comédien. C'est vrai. On ne met pas en avant les Noirs qui se servent de leur tête. C'est vrai. On est toujours dans tes attributs physiques. Les Noirs, quand il faut réfléchir, on peut le voir en équipe de France. Quand il faut jouer au ballon, les Noirs, ils sont partout. Quand il faut diriger, ils ne sont plus là. On a fait une émission là-dessus, université ou ça. Ce qui est bizarre, voilà. Et par contre, moi, je pense que justement, la diaspora, on peut revenir au cas de Ramayad, la diaspora doit ambitionner de s'infiltrer partout là où elle est, comme les Juifs, on peut le faire. À un moment donné... Et surtout dans les lieux de décision. Dans les lieux de décision, on est d'accord. Donc on revient au fait de combattre l'illettrisme. Bien sûr. Il faut que la diaspora aille. Moi, j'ai un de mes petits qui a fait Polytechnique. Il me dit, dans leur promotion de 500, 500, il y avait deux Noirs. Et lui, comment il a fait pour entrer à Polytechnique ? Il a entré à Polytechnique parce que son grand frère qui a fait le MIT, quand il arrivait en France, il lui a dit, hey, 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 postule pour Polytechnique. Aussi simple que ça. Il a postulé pour Polytechnique après avoir fait des maths de finance au pays. Il est arrivé ici, il a postulé, il a été admis à Polytechnique comme un jeu. Il a terminé sa carrière à Polytechnique. Il bosse dans la finance, tout ce que tu veux. Mais pour démontrer que l'un des problèmes que l'on a, nous les Noirs, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux organes de décision. Et je pense qu'il est important que des Noirs comme Ramayad, maintenant quand ils sont donc à ces postes... C'est vrai, c'est le débat qui l'a soulevé. C'est vrai qu'on peut questionner le roi de Ramayad. Mais quand ils sont donc à ces postes-là, il faut qu'ils puissent se servir de leur position d'autorité pour faire avancer les combats. Mais on ne peut pas juste parler de Ramayad parce que c'est un cas isolé. Il faut qu'on ait des Ramayad en masse. C'est pour cette raison que moi, finalement, j'allais clôturer mon propos en mettant sur la table pour moi le héros des héros, tout du moins dans la sphère anglophone, d'un certain Fred Swannicker. Fred Swannicker, qui était cadre à Google aux États-Unis, qui vivait dans l'opulence financière, finalement, il a tourné le dos à cette vie en regardant l'Afrique, dont l'Afrique anglophone, ayant pris conscience que le point de départ de la grandeur, de l'honneur d'un peuple, c'est l'éducation. Il s'est retroussé les manches et il a créé l'équivalent de l'ENA ou l'Harvard français, l'African Leadership University. En allant recruter toutes les pépites du continent, en les regroupant et en formant, en tout cas, en se donnant pour projet sur 10-15 ans de former 3 millions de cerveaux de managers et entre autres choses. Parce que, effectivement, c'est ce qui nous fait défaut. Donc, à mon sens, faire honneur ou honte au continent, pour moi, ça se joue sur le terrain du logos, le culte du logos. Le secret de la domination de la conquête du monde, c'est la conquête de son cerveau. Or, si tu ne maîtrises pas les clés de la science par le verbe, je le vois tous les jours, par la maîtrise de l'abstraction des mots, tu es hors-jeu. Mais tu peux avoir ça et tu es aliéné. Ah, après ? On a des droits intellectuels quand ils parlent, tu as envie de vomir. Tu as fait comme moi mathématiques, la condition nécessaire n'est pas... On est d'accord. Moi, par contre, je parle de la condition nécessaire. Tout à fait. Déjà, prendre en main ton cerveau. Est-ce que vous savez qu'à l'échelle de la diaspora, on ne possède que 300 mots de vocabulaire ? Je ne cesse de le répéter tous les jours. Les téléspectateurs en ont même plus cassé tellement je les répète mais tellement c'est important. 300 mots. Parce qu'on nous a jeté dans une langue qui n'est pas la nôtre initialement, le français et l'anglais. En moyenne, il y a des exceptions, les mbeko, toi, vous en êtes... Mais en moyenne, on a 300 à 700 mots. Pourquoi ? Justement. Or, pour atteindre le culte du logo, c'est-à-dire l'élite, la noblesse d'État, comme je l'appelle, il en faut au minimum 4 500. Et si on n'a pas à la maison des parents qui ont lu Cheikh Anta Diop, Amadou Mpateba, Césaire et j'en passe, à quel moment notre cerveau s'active ? Parce qu'il faut vraiment comprendre que si nous sommes en retrait, si le complexe d'infériorité est si marqué chez nous et par conséquent, si on a du mal à l'échelle individuelle de faire honneur au continent, c'est précisément parce que face à notre miroir, on n'a pas la pleine possession de nos moyens. On a eu un débat, une discussion autour de la lecture. Béko m'avait offert un cadre de Noël avant l'heure en expliquant si un afro qui n'a pas une bibliothèque chez lui, c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire un homme afro qui ne lit pas n'est qu'un brouillon. C'est un brouillon de lui-même. Mais cette phrase m'a valu des problèmes, mon frère. C'est vrai ? Des problèmes. Ça, c'est des bonnes thématiques que je vais faire. On m'a demandé pour qui je me prône. Voilà, c'est ça. Des Noirs m'ont interpellé dans la rue. Mais tu sais pourquoi ils t'en disaient parce qu'ils ne lisent pas. C'est pour ça que je dis souvent que... Après, Béko, tu ne peux pas non plus prendre la maman qui fait le ménage au même cadre que le jeune qui se passe avant de faire le ménage. Il y a des moments qui ne savent même pas déjà lire. Je sais que c'est la fin donc je m'arrache le dernier mot. Je m'arrache le dernier mot pour vous dire que nous avons une diaspora magnifique. Nous avons un potentiel incroyable pour ne pas dire époustouflant. Le problème, c'est que beaucoup de nôtres n'ont pas conscience de leur valeur. Donc, j'invite massivement les nôtres à s'intéresser aux travaux qui sont faits par Loïc, par Herman, par Philippe, par tous les hommes, par toutes les hommes, par tous les hommes et les femmes de notre communauté qui sont brillants, qui valorisent nos savoir-faire, qui valorisent nos potentialités parce que nous n'avons rien à envier à personne. Rien, absolument rien. Notre complexe n'est justifié en rien si ce n'est sur notre ignorance. Et vous n'avez pas besoin de faire partie de l'élite pour agir ? Non, jamais, jamais, jamais. Tout individu avec l'envie de s'améliorer peut améliorer les choses à son niveau. C'est très, très important de le dire. Et je le répète, n'ayez peur de personne. Vous êtes beau, vous êtes belle et vous avez un talent incroyable. Pour certains, vous êtes au courant. Pour d'autres, pas encore. Exploitez-le. Alors là, comme vous avez pu le constater, le sujet était riche. On ne l'a fait que l'aborder. Il y aurait encore beaucoup à en dire. C'est le principe même des funérailles et des tabous. On pose des tabous sur la table, on met les pieds dans le plat. Personne n'a la prétention de détenir le monopole de la vérité. Bien au contraire, nous nous inscrivons dans une logique humbutuesque, la réflexion collective pour répondre à des problématiques factuelles au quotidien. Aujourd'hui, nous avons vu que la diaspora avait son mot à dire, avait un rôle majeur à jouer en qualité de vitrine, en qualité de locomotive, à condition de ne pas être aliéné, évidemment. J'espère que cela vous a plu. Nous comptons sur vous pour nous rejoindre dans les prochains épisodes car ce n'est que le début. Vous savez très bien que le mot d'ordre, c'est renaître par l'excellence. L'excellence de la pensée avant l'excellence d'agir. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada